bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct c'est mal ici congo live télévision merci de votre fidélité vous nous suivez mesdames et messieurs nous sommes les premiers août première émission premier numéro pour ces mois mesdames et messieurs merci c'est congo live télévision c'est matière avec notre invité habituel bonjour et bienvenue bonjour monsieur les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que le congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale bonne fête à vous c'est une journée des parents aujourd'hui et nous souhaitons bonnes fêtes à tous les parents du monde vraiment bonnes fêtes à nos mamans à nos papas à tous les parents du monde comme vous l'avez dit mais aussi nous n'oublierons même pas de souhaiter aussi bonnes fêtes aux parents qui sont cantonnés dans des cas aujourd'hui et nous disons si bonnes fêtes à nos parents quoi que celles-là qui sont dans des hôpitaux mais nous les souhaitons toujours aussi bonnes fêtes et on souhaite aussi bonnes fêtes à nos parents militaires puisqu'il faut préciser militaires ou pas mais ils sont aussi des parents et nous les souhaitons aussi bonnes fêtes bonnes fêtes à tout le monde à tous les parents j'ai eu l'honneur et le plaisir d'assister au deuxième sommet récit afrique en saint peterbourg les mouvements mk soutient pleinement l'appel de notre président aux alliés historiques comme la russie et la chine pour qu'ils encouragent en tout cas l'importance des produits transformés uniquement provenance des pays en voie d'industrialisation comme l'ouganda déclare mozi kagouta le fils de moussa venu le psicopathe est de retour bon en fait vous savez nous n'avons pas une dent contre l'ouganda de même que nous n'avons pas une dent contre le rwanda c'est pourquoi on peut pas quand même s'allouer et s'ils tiennent des propos dignes d'un africain voyez vous il faut comprendre la politique change la philosophie change et les hommes change ça fait un bon moment que moussa venu et messieurs kagame dont leurs fils cherchent à prendre les relèves ils ont ils ont été des marionnettes ils sont des marionnettes de l'occident peut-être comme ils changent dans les partenaires ou bien comme ils vont changer les partenaires peut-être qu'ils peuvent changer aussi la philosophie ce qui est sûr moi j'ai dit aux gens l'afrique ne se développera jamais si la rdc n'est pas développée la rdc c'est le socle de développement de l'afrique c'est que tous les partenaires du monde devrait apporter leur soutien à l'air de ce pour que la rdc puisse se développer puisque c'est nous la gâchette de monsieur france fano france fano a existé avant nous avant vous avoir avoir l'oubomba va m'oboutou voyez vous mais il avait dit que la gâchette du développement de l'afrique s'appelle la rdc et donc tous ceux là qui veulent voir l'afrique se développer ils doivent à tout prix apporter leur assistance leur aide à la rdc en plus la rdc ne demande pas beaucoup de choses la rdc ne demande que la paix et laisser nous autre chose même nous allons régler est ce que les d'abord on commence par est ce que le calme est revenu d'aller autour non c'est toujours précaire le calme tantôt on dit le calme est revenu dans des jours vous allez entendre qu'il ya toujours des affrontements puisque ces terroristes rwandais rdc 1 23 n'est cesse pas d'attaquer toujours même les familles il n'est cesse d'attaquer les positions des jeunes compatriotes et les jeunes compatriotes ne peuvent pas plier genoux face à ces terroristes c'est que la situation est toujours précaire et tendue non c'est pas confirmé mais elle n'aimèrent pas pourquoi ils ne peuvent pas mourir mais nous sommes tous d'un humain et quand on est humain on est censé de mourir le jour où le père créateur avait fixé votre mort si la personne pouvait mourir puisque l'autre l'a voulu mais vous et moi ne serez plus sur cette planète en dépit des attaques de sougira de top qui vous de gomme à 24 de maïs rdc mais on devrait plus exister c'est pourquoi ce à l'aller ne peut pas mourir les jours où les rwandais l'a voulu ils doivent mourir les jours ou diez avait dit après avoir fini votre mission vous mourrez où sont les infantois actuellement ils sont entre certains sont en uniforme et assez d'autres ailleurs toujours dans les ressources et d'autres sont toujours dans les si leur position dans la ville de goma dans des formations à kishasa et dans des bureaux climatisés au nord qui sont si les gens d'honneur ils combattent non les phares d'essai ne combattent pas ils sont ils sont ils sont ils sont en train d'observer les cesselles feux dans l'entretat l'ennemi se concentre dans l'entretat nous ne savons pas qu'est ce qui se passe sous qu'est ce qui se passe en coulisses dans l'entretat normalement sont violés toujours vous avez suivi la fois dernière c'est qui s'est passé à tango comment est ce qu'ils ont violé en fait ce qui se passe actuellement c'est très très difficile de dire à nos téléspectateurs qu'il ya ça et ça et ça mais ce que nous savons et qu'il ya des opérations toujours en cours de préparation quoi que nos militaires sont dans des bureaux climatisés ici notamment les gouverneurs militaires qui est les chargés des opérations d'abord actuellement mais en bambi roya toujours la formation qui s'est poursuivre pour d'autres militaires vous savez cette guerre nous a poussé à éparpiller des militaires d'ici et là mais je crois aujourd'hui avec la nouvelle philosophie on concentre les militaires pour que les militaires puissent prendre l'assaut une fois pour toutes c'est que patiente encore toujours l'ennemi a été fixé par les jeunes compatriotes c'est que l'ennemi il y a cela qui a l'air bien sûr d'ici et là mais l'ennemi est fixé par les jeunes compatriotes c'est que partout là où ils sont ils sont identifiés et des moments à l'autre on peut se débarrasser de ces terroristes rwandais rdf non nous ne sommes plus aussi à l'époque on devait mettre tout en exergue puisque je finis par comprendre que par manque aussi de la discrétion quelquefois l'ennemi profite vous savez c'est que les gens ne savent pas et que c'est l'ennemi ces terroristes rwandais rdf 1 23 avec l'air si plaintif avec l'air personne ils nous suivent plus que même nos autorités plus que même nos autorités je vous dis ils nous suivent plus que même nos autorités avec nos autorités quelquefois si je me demande qu'est ce qu'ils prennent comme priorité la population nous nous battons nous nous découpons à mille morceaux il ya bien sûr certaines autorités dont on ne peut pas oublier d'abord on souhaitait aussi bonne fête des parents au chef de l'état puisque d'ailleurs c'est le premier parent congolais on souhaite aussi au général à bavan ang qui est les révolutionnaires policiers de la ville de goma aujourd'hui qui est je crois numéro 2 de la police on les souhaite aussi bonne fête et au général aussi marcel mangou machita bonne fête aussi parce que si c'est un para le général chico aussi bonne fête nous avons un son de paris fait avec leurs enfants mais n'oublie pas qu'à l'est ça ne tient pas c'est que on ne peut pas aussi tout mettre en exergue de tout ce que nous faisons mais je crois nos autorités aussi doivent quand même essayer de ne pas décevoir la population on ne recule pas et on ne reculera jamais face à l'ennemi nous devons tenir tête haute comme mamadoum le disait nous devons tenir tête haute jusqu'au jour où nous si il faut même se sacrifier nous allons y arriver si il faut que nous puissions renvoyer dans des c'est que nous soyons partout où les circonstances peuvent nous amener nous allons accepter d'y être mais nous allons combattre nous n'allons pas accepter que nous soyons des réfugiés comme nos frères ou tous sont aujourd'hui des réfugiés qui avait une nation mais c'est son offre c'est son offre les routes congolais c'est ça les routes congolais oui et qui et si savent savez c'est que les gens oublient c'est quoi si quand on parlait un frère attendait quand on parle un frère rouennais les gens ne comprennent pas que voulait dire le chef de l'état le chef de l'état fait exactement ce qu'il dit quand il avait dit que les rwandais sont nos frères mais les gens n'avaient pas compris à l'époque d'abia rimane mais on vaquait librement au rwanda est-ce qu'on ne mangeait pas au rwanda est-ce qu'on dormait pas au rwanda mais nos grands frères nos aïeux dormait faisait leur commerce au rwanda revenir aller partout là où vous voulez dans la région de gralac mais c'est quand kagame est venu que la situation s'est détériorée dans la région de gralac et lorsque le chef de l'état avait parlé de nos frères rwandais il faisait alizio à ça mais autres imaginations que les gens peuvent créer d'ici et là non c'est pas ça j'ai dit nos frères sont devenus des réfugiés mais ils avaient une nation ils étaient au rwanda c'est à laisser ça leur pays et par après et par après ils avaient fou les massacres voyez vous ils avaient fou les massacres qui s'étaient passés chez eux voire même ils ont été poursuivis jusqu'ici voire même autant que c'est tout congolais d'être neuf de l'air c'est ce qui s'est et c'est ce qu'ils enseignent à leurs enfants et c'est clair avec enseigne dans leurs églises pourquoi on ne veut pas combattre ce qui est si nous devons promouvoir la cohabitation pacifique ce qui est sûr nous devons abolir qui aussi notre combat abolir le message de rennes mais pour bien abolir ce message de rennes pour bien à promouvoir la cohabitation pacifique il faut se dire la vérité en face ça ne sert à rien de vivre en hypocrisie entre les individus nous devons savoir dire tout haut la vérité puisque la bible elle dit qui sera la vérité et la vérité te rendra libre ou tadjou akweli nakweli takweka kourou mais c'est ça la vérité est que la rdc est victime d'une agression rwandaise et non c'est pas non non c'est pas c'est pas une chanson non non c'est pas une chanson c'est pas c'est pas une chanson c'est une chanson dans les oreilles de certaines autorités de certains politiciens qui ne veulent pas comprendre qu'est ce qui se passe en rdc de certaines personnes qui ne comprennent même pas que la rdc est victime c'est que nous quand on dénonce la manière dont la rdc est victime certaines autorités elles prennent leur champagne ils se mouvrent d'ici et là et s'en foutent puisque ils sont des maisons en europe ils ont notre héritage commun nous n'avons que la rdc comme les liés où nos ancêtres ont été enterrés nous n'avons la rdc comme les liés où nous mêmes nous serons enterrés et nos enfants et nos progénitures et même la génération de la génération de l'autre génération voyez vous c'est que nous n'avons pas autre lié c'est que nous devons combattre pour la rdc mais certaines autorités ne comprennent même pas et ne prennent même pas ça comme ce qui devrait être notre cheval de bataille mais quand cela ne tienne il ya un nouveau vent qui souffle en afrique et ce nouveau vent je vous jure va emporter tous ces vieux je parle de l'afrique en général vous voyez ce qui se passe au mali pour qui la façon ce qui se passe au niger ce qui se passe au guiné ce qui se passe en rdc c'est pas tous les jeunes je ne suis pas d'aller vous tu n'es pas d'aller vous mais beaucoup commencent par des il ya d'autres qui sont encore dans la brousse et nous notre génération je prends le chef de l'état fait ce qu'il dit comme quelqu'un de notre génération pourquoi je l'ai dit puisque quand même nous avons quelques points communs sur le plan réflexionnel il ya une divergence seulement sur le plan d'agir et peut-être c'est à cause de son statut du chef de l'état mais nous avons quand même le même place le plan réflexionnel c'est pourquoi je les dis qu'il serait de notre génération ce que notre génération comme ça c'est dit le moumba l'avait dit chaque génération à sa mission propre c'est à la génération de savoir s'ils vont trahir leur mission ou bien accomplir leur mission mais moi je crois que notre génération pas d'accomplir sa mission et puis on l'extralle notre génération qui vont venir accomplir aussi leur mission ils auront ils auront une bonne mission si nous nous parvenons quand même à bien faire notre mission puisque si le congo n'a pas développé ne s'est pas développé après l'assassinat de mérite patrice l'ombe par la belgique c'est puisque celle-là qui avait succédé l'ombe il n'avait pas su comprendre quelle a été la mission de mérite patrice l'ombe l'ombe normalement c'était de sauver l'afrique en général et il l'a fait le sérieux problème il fallait que les gens puissent continuer ses combats oui mobutu a essayé en proclamant la zaironisation mobutu a essayé en gardant cette estime mais mobutu n'a pas pu comprendre que nous devrions normalement industrialiser la rdc que nous devrions normalement avoir une armée forte efficace oui à l'époque de la phase il y avait quand même parce que nous avions sauvé le tchad la tanzanie nous avions chassé les terroristes qui voulaient créer de l'air ambroglion au rwanda nous avions même l'ouganda même l'ouganda ici c'est que plusieurs pays de l'afrique les phases avaient travaillé mais les séries aujourd'hui les militares rwandais sont presque partout on arrive au mozambique dans plusieurs pays en rca ils sont là peut-être prochainement au congo braza donc vous voyez ils vont ils vont rentrer d'ici peu dans leur pays ce qu'ils vont accepter de rester à l'extérieur tant que chez eux il ya du fait ils vont rentrer je ne suis pas profite c'est un calme total qui règne non c'est parce que les gens ne savent pas qu'est ce qui se passe au rwanda mais je ne suis pas profite je vous dis ils vont rentrer d'aimer dans leur pays et ça je vous dis c'est enregistré ça va rester en ligne ils vont rentrer d'aimer dans leur pays attendons voir pourquoi c'est rentrer comment après avoir accompli leurs messieurs c'est tout fait normal oui admettons allons-y comme ça mais ils vont rentrer chez eux la guerre doit revenir de là où il est venu nous ne pouvons nous ne pouvons pas seulement accepter que c'est au congo où les désordres doivent se passer non la guerre doit rentrer là où elle est venue puisque comme je vous dis c'est pourquoi nous appelons toujours nos compatriotes résister encore nous avions déjà résisté une année plus on va encore résister cette guerre sera une guerre populaire et ça sera une guerre où tout le monde va participer les enfants les femmes tout le monde doit participer dans cette guerre et c'est une guerre qui doit se mener sur beaucoup de dimensions et dans beaucoup de plans mais la guerre a des dimensions économiques si nos mamas se mobilisent pour cultiver chez nous chaque mamas avec quelque chose comme potager chez lui je sais que les rwandais vont traverser pour détruire ça comme ils l'ont fait à rôtur comme ils l'ont fait à massissi et puis tu vas accepter que quelqu'un entre dans ta maison et dit que tes désordres non personne ne va plus accepter même si on peut nous tuer aujourd'hui même si ils peuvent tout faire tout ce qu'ils veulent aujourd'hui je vous dis cette guerre la solution c'est une guerre populaire tous nous allons participer nous devons prendre nos moyens des bords pour mettre l'ennemi à l'extérieur c'est vous qu'ils ont fini par ces rapports de l'union européenne en tout cas bien que les rwandans soient impliqués dans les soutiens à des groupes armés responsables d'habits de l'est du congo depuis longtemps faut préciser c'est la première fois que l'union européenne sanctionne un officier rwandais déclare humanoa george non ça commence à prendre d'autres allures on ne peut pas s'arrêter seulement à des sanctions non on doit voir des actions fermes et des actions qui doivent produire les effets pas seulement sanctionner mais quand vous sanctionnez quelqu'un qui n'a même pas un passeport mais qu'est ce que vous avez fait et c'est là que l'officier qui était sanctionné au rwanda mais il fallait sanctionner kabarebe il fallait sanctionner kagame il fallait qu'il y ait des sanctions économiques contre les rwandais mais tant que ces gens nous flatte encore ils nous montrent non c'est dit n'importe quoi que c'est pourquoi moi j'appelle toujours la population de ne pas se laisser distraire par des sanctions nous devons réclamer qu'il y ait des sanctions dire que ce que nous avions vu ce qu'on peut pas accepter mais tous nous sommes une population plus de 12 millions de morts plus de 12 millions de morts et ces gens vont nous dire non nous sommes les défenseurs des droits de l'homme non nous est ce que j'ai vu les foutreux chanteliers trissi à kenya routine est ce qu'il n'a pas vu la vie que même nos compatriotes là-bas je les vois souvent en pansy à l'afrique est ce qu'ils ne voient pas les femmes violées par l'armée rwandaise aujourd'hui beaucoup de nos jeunes filles et d'ailleurs je crois que il faut qu'il y ait dépistage qui sera imposé à nos jeunes compatriotes c'est là qu'ils sont restés à rouchourou à niragongo et dans les c'est que dans tout dans toutes les zones qui sous occupation de ces terroristes rwandais rdf 1 23 qui est dépistage obligatoire pour dépister celle là qui a acquis déjà les rwandais ont déjà effectué les sida voyez-vous ce qui s'est parmi leurs armes de destruction on finit par cette actualité au niveau de l'afrique en tout cas communiqué conjugué du burkina faso et le mali on revient sur les coups d'état au niger c'est communiqué en tout cas conjugué du burkina faso et du mali il est un troisième pays qui s'est rejoint la guinée aussi en tout cas ces pays exprimer leur solidarité au niger et avertissent que toute intervention militaire de la france contre les niger les niger pardon s'assimilerait à une déclaration des guerres contre les bourses et le burkina faso les malis et 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 la guinée en tout cas c'est d'ailleurs la guinée averti que toute intervention militaire on nigerait donc entraînera la de la disco à 10 dislocation en tout cas de la cdao affirme sa vision pan africaniste et invite la cdao à se focaliser sur les enjeux socio-économiques stratégiques plutôt qu'ils aient de s'occuper du sur des présidents des chi donc ces trois pays mettant garde de la france et qui avait déjà la france aussi qui avait déjà non c'est qu'il va intervenir pour aller faire libérer les présidents qu'ils osent seulement maintenant là on va c'est fait qu'ils osent seulement qui c'est pays ouais l'air ambassadeur ici à kishasa sera châtié publiquement qu'ils osent je vous dis qu'ils osent seulement attaquer les niger qu'ils osent seulement attaquer le burkina façon le guinée le mali l'air maquissale on va les foutre aussi dehors ils vont voir nous je vous dis il ya un nouveau va en afrique et c'est nouveau va c'est pour évacuer tous ces présidents trentaineurs tous ces présidents foutrons qui ont échoué qui ont accepté de rester dans les mains des impérialistes chez nous nous sommes un pays démocratique dont nous condamnons la prise du pouvoir par la force chez nous ça ne peut pas être puisque nous faisons c'est que nous nous savons c'est que nous faisons nous la population mais on voit cette actualité les franceaux ni j'ai en tout cas une opération d'évacuation et en cours de préparation des gens qu'ils puissent qu'ils puissent évacuer leur personnel les espions qu'ils avaient envoyé qui les récupèrent de l'afrique les africains nous mêmes nous allons développer notre continent et nous allons prendre des partenaires nos partenaires historiques l'umumba avait les partenaires comme la russie thomas sancara même chose voyez vous et aujourd'hui je crois les gens c'est là qui maîtrisent très bien l'histoire de l'umumba il y avait l'investi l'umumba en russie est ce que les gens les savent il y avait cette université thomas sancara même chose et c'est pourquoi nous voulons d'autres partenaires c'est là qui comprennent notre douleur pas seulement les gens qui viennent voler nos minerais pas seulement les gens qui viennent nous imposer leur philosophie aujourd'hui je félicite d'abord j'ai suivi le capitaine traoré quoi qu'on ne félicite pas que les gens puissent accéder au pouvoir par les armes nous vraiment c'est un comportement qu'on ne peut pas aimer comme état africain je l'ai suivi état africain ne peut pas féliciter quand même la prise du pouvoir par les armes il faut que votre pouvoir émane du peuple mais le sérieux problème est que il y a aussi ces politiciens qui ont accepté d'endormir la population de laisser la population dans l'idiotie totale que nous puissions rester les applaudissaires les acclameurs que nous puissions les acclamer à tout moment voyez-vous mais quand même aussi nous disons à ce chef d'état africain qui comprennent cette nouvelle philosophie il faut laisser la jeunesse prendre votre relève il faut laisser la population participer au développement de votre nation je pense que le chef de l'état fait son temps de ce qu'il dit c'est parmi les chefs africains qui comprennent que l'afrique doit se développer que l'afrique doit décoller nous voulons couper ce cordon ambilical entre l'afrique et l'occident ce que les occidentaux c'est parmi les personnes là qui ne comprennent pas qu'un africain il ne veut pas que l'afrique qui est le berceau de l'humanité puisse se développer il ne veut pas voir que l'afrique quand même nous puissions aussi avoir nos industries ici chez nous je félicite aussi nos jeunes compatriotes qui sont dans notre communauté internationale notre diaspora qu'ils cessent d'investir en afrique qu'ils cessent d'investir au congo et je crois c'est comme ça aussi qu'on va faire face à l'occident et je le répète que la france ose seulement ose seulement attaquer le niger l'afrique en général nous allons nous attaquer aux ambassades françaises nous allons nous attaquer à l'air consulat partout où ils se trouvent nous allons s'en prendre qu'ils soient acquis à ça qu'ils soient je ne sais pas où je ne sais pas s'ils osent seulement attaquer les fils qu'un seul pays africain ils vont sentir que nous allons les faire partir à gomme on avait brûlé leur drapeau comme ça ne suffit pas pour eux nos compatriotes nous allons prendre même des vols ici pour qui ça ça qu'ils osent seulement vous ne me verrez jamais vous ne me verrez jamais mais nous mais vous savez je suis africain je suis africain et on peut faire même recours à la nature on arrive à kishasa mais c'est chez nous c'est ici on peut faire recours à tout ce qui existe pour y arriver et aujourd'hui attention le congo n'est plus les congo qu'ils pensaient à l'époque nous avons congo airways et avec avec un prix abordable c'est bon mesdames et messieurs merci de nous avoir regardé c'est congo live télévision en exclusivité on se retrouve demain pour un nouveau numéro bonne fête à tous les parades du monde mesdames et messieurs bye et bonne journée à à tous et à tous